Alors aujourd'hui je suis passé directeur adjoint du centre de formation et simplement le rôle c'est de créer la méthodologie d'entraînement des jeunes, des équipes, d'avoir un suivi avec les staffs sur l'évolution des joueurs, d'avoir également une relation proche avec les familles puisque les familles nous confient leurs enfants assez jeunes donc il est important pour nous de rester proche d'elles et puis de les accompagner dans leur cursus de pré-formation dans un premier temps et de formation dans un second temps. Chaque jour est différent et on tombe sur sur des garçons qui sont tous différents également, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, dans les messages à faire passer, dans comment on accompagne aussi au quotidien, il y a des garçons à qui on va pouvoir parler un peu plus durement, il y a des garçons il va falloir faire un peu plus attention avec le même objectif c'est qu'ils puissent se développer, être épanouis, être heureux et surtout pouvoir vivre leurs triples projets de la meilleure des façons avec le pour objectif de les amener pour notre équipe première. L'important quand les petits arrivent au club c'est qu'ils comprennent dans quel environnement ils se trouvent et le Paris Saint-Germain c'est pas un club comme les autres. Avec une histoire, avec un club qui a toujours envie de réussir, de gagner, d'être tiré vers l'excellence et à nous de mettre au quotidien cette plateforme de performance qui leur permet de comprendre l'exigence qu'ils doivent avoir au quotidien et bien sûr ça fait partie des valeurs, de la culture qu'on souhaite leur enseigner et c'est un peu le garçon qui arrive en pré-formation en U13 ou U14 quand il gravit les échelons, qui se retrouve en U19 par exemple et qui retrouve un garçon de U14 et bien il est là pour donner le bon exemple et c'est ça qui est important c'est que c'est toujours en fait d'avoir le grand respect de notre écusson et de faire les choses qui permettent de mettre en valeur, je disais tout à l'heure, le triple projet qu'on leur propose. La formation pour moi dans un premier temps c'est de développer le joueur, bien évidemment quand le joueur il est sur le terrain j'espère qu'il n'a pas envie de perdre le match mais quand je dis développement du joueur c'est dans la vision et dans les choix du coach il faut qu'il bien sûr garde une équipe équilibrée mais il faut pas qu'il oublie que le plus important c'est le développement du joueur et on a la chance d'avoir des joueurs de très bonne qualité et très honnêtement je préfère qu'on puisse gagner le match plus difficilement avec des joueurs beaucoup plus jeunes qui puissent gagner de l'expérience plus rapidement que jouer avec l'équipe la plus vieille possible pour mettre un score très très élevé. La finalité est la même, on joue pour gagner le match mais avec une volonté de faire progresser les joueurs beaucoup plus rapidement. La Youth League pour moi c'est une compétition extraordinaire vraiment et je pense, j'ose espérer du moins que de pouvoir jouer des matchs comme ça et bien évidemment que ça les motive énormément et après c'est à nous de trouver les leviers motivationnels pour qu'ils puissent toujours performer et donner le meilleur d'eux-mêmes parce que bien sûr que ces matchs là sont importants mais sont surtout importants pour eux dans leur développement et d'avoir du temps de jeu de faire un match de Youth League pour moi c'est à un niveau peut-être équivalent si ce n'est un tout petit peu plus que leur niveau international de leur catégorie donc il y a toujours un intérêt ultra positif à jouer ces matchs là. L'équipe de recruteurs Pierre Reynaud et son équipe sont très présents en Ile-de-France dans tous les départements, réussissent à créer de très bonnes équipes après ça devient le rôle des formateurs aussi et nous un peu en retrait mais des formateurs qui sont dans le développement technique, tactique, athlétique aussi et puis après c'est comment ils se développent et l'incorporation en équipe première si on a une mais mais c'est pas de la pression c'est juste de la motivation et détermination à toujours faire plus et mieux que ce qu'on a fait les années précédentes. En fait il faut garder cette endurance dans la détermination en concentration dans ce qu'on fait et essayer d'anticiper au maximum les problèmes qui peuvent arriver et à nous en fait de former les joueurs de la façon la plus complète possible donc sur le terrain mais surtout en dehors, surtout en dehors parce que ça va être important pour nous de proposer la partie professionnelle des joueurs qui sont très compétents sur le terrain ça c'est sûr mais qu'en dehors qu'on puisse se dire et voilà il a il a compris comment ça se passait dans le monde professionnel et c'est un joueur fiable.